Donc, voilà ma collègue Julie qui a commencé l'enregistrement. Merci Julie. Et donc, allons-y pour débuter ce beau moment d'échange webinaire ensemble ce matin. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire concilier famille-travail à l'ère du numérique. Donc, moi, c'est Valérie Grenier, je suis conseillère au Sceau-Concilie-Vie chez Concilie-Vie. Ça me fait vraiment plaisir de voir le nombre de participants aujourd'hui. On voit vraiment un bel intérêt pour le sujet du jour qui est la déconnexion, l'hyperconnexion, l'ère du numérique. Donc, on va tous traiter ce beau sujet-là ensemble aujourd'hui. Donc, avant de commencer dans le sujet, quelques petits rappels de fonctionnement pour notre webinaire ce matin. Il y aura une période de questions-réponses à la fin du webinaire. Étant donné qu'on est en mode webinaire, on se voit les panélistes ensemble, mais on ne voit pas les participants. Vous êtes sur muet automatiquement, on ne vous voit pas. Donc, dans le fond, ça va être important si vous avez des questions en cours de route, d'utiliser le module Q&R ou Q&A, dépendamment la langue de votre Zoom, pour poser vos questions. Il y a ma collègue Julie, qui est comme en background de tout notre événement aujourd'hui au soutien technique, qui va être en mesure de répondre à certaines questions plus générales en cours de route. Et peut-être qu'il restera des questions plus précises pour nos super panélistes aujourd'hui, pour Laurie, Yarledis ou moi-même à la toute fin. Donc, inquiétez-vous pas, on a un 10-15 minutes à la fin du webinaire pour prendre le temps pour répondre à vos questions. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre caméra et votre micro est fermé. Alors, à la fin de notre rencontre, on prendra le temps pour vous répondre. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, j'ai regardé, j'ai triché, là, je suis allée voir le chat. Oui, bonjour à tous. Donc, allons-y. Avant de sauter dans le vif du sujet, puis vous présenter Laurie et Yarledis, je vous laisse donc quelques mots pour vous parler de notre initiative Concilie Vie. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Concilie Vie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une initiative du réseau, qui découle du réseau pour un Québec famille. Une initiative Concilie Vie qui consacre 100 % de ses activités à la conciliation famille-travail, et qui a pour mission de contaminer positivement les employeurs québécois pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail au sein même de leur organisation et adaptées aux besoins de leurs employés. Concilie Vie se scinde en deux volets. Vous les voyez à l'écran. Donc, il y a le centre d'expertise Concilie Vie, dont ma collègue, qui est panéliste aujourd'hui, Yarledis Conéo, et la responsable. Je vous parle d'elle un petit peu plus dans quelques minutes. Le centre d'expertise, dans le fond, qui suit l'évolution de la conciliation famille-travail sur le marché québécois et aussi ailleurs. Vraiment, qui assure une vigie de ce concept-là de la conciliation famille-travail, puis qui vise à faire progresser la CFT, puis de s'assurer de vulgariser le contenu pour que tous un chacun puisse bien le comprendre et adhérer à ce mouvement-là, à ce concept-là. Donc, ça, c'est en gros ce que le centre d'expertise, la vocation du centre d'expertise. Et donc, chez Concilie Vie, on a le sceau Concilie Vie aussi, duquel j'ai le bonheur de m'occuper et d'accompagner les employeurs pour l'obtenir. Ce sceau-là, qui est notre reconnaissance finalement chez Concilie Vie, qui reconnaît les organisations, donc les employeurs qui offrent des mesures de conciliation famille-travail, comme je l'ai dit tantôt, adaptées aux besoins de leurs employés. Donc, c'est une distinction employeur, le sceau Concilie Vie. Alors, voilà pour ma petite présentation de notre initiative. J'arrive à mes invités, donc je vous les présente rapidement. Alors, aujourd'hui, on va avoir le bonheur de s'entretenir avec Laurie Michel, qui est la fondatrice de Vivala Offline. Vivala Offline, dans le fond, qui est une entreprise qui vive à sensibiliser les équipes, donc les employeurs et les employés, à l'hyperconnectivité, puis aider les organisations à instaurer des bonnes pratiques autour de tout ce concept-là, de la déconnexion, de la technologie, l'hyperconnexion, par le biais de conférences, d'accompagnements, de formations. Donc, Vivala existe depuis 2019. Laurie est aussi, donc, l'auteur d'un livre qu'on verra à la toute fin de notre webinaire, d'un livre qui s'appelle « Moins d'écran, plus de moments présents ». Donc, voilà, qui traite de toute cette aire numérique-là, de la déconnexion et de l'hyperconnexion. Laurie, tu vas parler de toi davantage dans quelques instants. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureuse d'être avec vous. Un bonheur. Et il y a Yarlidis, ma collègue Yarlidis Coneo, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez avoir la chance de connaître aujourd'hui, qui est, comme je disais, responsable du centre d'expertise chez Concilivie. Donc, Yarlidis, elle a vraiment un gros, gros, grosse expérience dans le domaine de la conciliation famille-travail depuis plusieurs années. Donc, elle possède une maîtrise en sciences de l'administration. Elle a complété aussi un certificat en gestion des ressources humaines, un DESS en gestion talent. Tu sais, pour Yarlidis, il n'y en a jamais assez de reconnaissance ou de titres ou de curiosité dans le domaine. Depuis 2014, elle a accompagné plus de 250 personnes dans le cadre du cours de l'harmonisation travail-vie personnelle offert par l'Université Laval. Donc, bien sûr, cette expérience lui a permis d'approfondir beaucoup de connaissances dans tout ce qui touche la conciliation famille-travail. Elle l'était avant de joindre Concilivie en début d'année cette année. Donc, consultante, Yarlidis ajoute par rapport à ce que je dis, mais tu sais, pour accompagner justement ou pour faire des formations dans des organisations, toujours dans le but de sensibiliser aux rôles et responsabilités, les rôles de vie, tout ce qui touche la conciliation famille-travail. Elle collabore à des articles, des entrevues, des balados, notamment pour l'Ordre des conseillers ressources humaines, pour la presse, Radio-Canada, etc., etc. Alors, bienvenue Yarlidis, puis merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à moi ce matin pour le webinaire. Merci Valérie pour l'invitation et pour la belle mise en contexte, je suis presque gênée. C'est toujours gênant de se faire présenter, mais écoute, voilà, ça souligne toute votre belle expertise. Donc, on continue dans notre webinaire pour couvrir déjà notre première question qui est aujourd'hui, pourquoi sensibiliser son équipe à l'hyperconnectivité? Donc, Laurie, je te céderai la parole pour cette première question-là, pouvoir aussi te permettre de te présenter davantage avec une anecdote qui vient répondre un peu à la question. En effet, bonjour à tous. Donc, Vivala, en fait, est née de mon problème d'addiction. J'ai été complètement accro à mon téléphone cellulaire. C'était le premier à qui je disais bonjour le matin. Je le prenais dans la salle de bain, dans le lit, partout. En plus de ça, je vivais, on va dire, aussi un défi au travail dans une entreprise où on était habitué à s'envoyer des courriels le soir, la fin de semaine. Je recevais même des messages parfois sur mes réseaux sociaux personnels. Et tout ça, au bout d'un moment, ça a été un trop plein d'informations, un trop plein de toujours être disponible. Je suis passée proche, en fait, de l'épuisement professionnel. Je cherchais des solutions pour m'aider avec la technologie. Alors, il y a beaucoup de livres sur c'est quoi la cyberdépendance, l'hyperconnectivité, mais un petit peu moins sur des outils concrets pour nous aider. Donc, c'est là toute la mission, en fait, de Vivala. Comme tu le disais, on a des produits et des services de bien-être numérique. Donc, pour vraiment aider moi, au départ, qui ai servi de cobaye, pour vraiment avoir des pistes de solutions concrètes pour mettre en place des habitudes numériques saines. Donc, autour de cette technologie qui a envahi nos vies, que ce soit à la fois dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Et ça répond un petit peu à cette question que tu me poses en premier lieu, c'est qu'il ne suffit pas aujourd'hui de passer son téléphone en mode avion. Il ne suffit pas de dire, il faut que tu lâches ton téléphone. Il y a tout un système qui est conçu en arrière de la technologie. Les plateformes populaires s'encadrent de psychologues, de neurologues, vraiment pour ancrer chez nous des habitudes. Donc, on a des gestes automatiques de consommation autour des écrans. Donc, il faut en avoir conscience dans un premier temps pour comprendre la problématique. Puis, la deuxième section, c'est vraiment tout ce que l'hyperconnectivité peut avoir comme répercussion sur notre santé mentale, notre santé physique, nos relations sociales, que ce soit à la fois en famille avec ses enfants, ses amis, mais aussi les collègues, ses clients. Notre productivité et efficacité, on en parlera tantôt, mais c'est instauré un petit peu comme une culture d'hyperconnectivité, la façon dont la technologie est construite, les fils d'actualité sans fin, les messages instantanés. Donc, il y a vraiment une compréhension à avoir de la technologie dans un premier lieu pour pouvoir ensuite aller plus loin et mettre en place des habitudes qui soient saines autour d'elle. Je vois, il y a Arlédis qui est prête à... Ça fait vraiment plein de sens. Ça fait vraiment plein de sens. Qui est de plus en plus documenté aussi. Tu disais les impacts sur la vie sociale, etc. Puis, on pourra en parler plus tard aussi, couvrir certaines études, là, mais effectivement, qui est de plus en plus documenté l'impact de l'hyperconnection. Tu sais, puis d'ailleurs, pour vous mettre dans le bain aussi, tu sais, moi, en travaillant avec Lory et Arlédis sur le webinaire, j'ai appris des termes. Donc, on va les traiter tout à l'heure aussi. Hyperconnection, hyperconnectivité. Bon, des connexions, ça va, mais il y a d'autres termes associés à tout ça qui est vraiment pertinent puis qui nous sensibilisent davantage à ça, ce phénomène-là. Puis, c'est le fun que ce soit de plus en plus documenté pour voir justement l'impact. Tu sais, c'est arrivé dans nos vies comme... Bien, c'est aidant, là, la technologie, on ne va pas se le cacher. On l'a dit avant le webinaire, Lory, tu es à quelque part au Québec. Je suis à quelque part, il y a Arlédis, puis on est tous à quelque part, là. Vraiment. Donc, ça nous permet plein de belles choses, mais tu sais, aussi, ça a son bon, puis son moins bon côté. Donc, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Tout à fait, puis tu le disais, puis la mission aussi de notre côté, ce n'est vraiment pas de diaboliser la technologie, elle est absolument fantastique. C'est plus d'offrir des moyens pour reprendre le contrôle sur des systèmes qui ont été pensés pour nous faire consommer sans fin dans un but, on appelle ça l'économie de l'attention, là, parce que c'est un système derrière qui génère de l'argent aux outils, aux plateformes numériques. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de définir le mot hyperconnectivité, hyperconnexion. Je sais que les deux termes s'emploient. L'hyperconnectivité, donc, c'est un usage excessif, voire élevé, trop élevé de la technologie et donc de Internet. C'est un petit peu mettre la technologie sur un piédestal, puis plus rien n'existe autour. Là, c'est la prémisse à la cyberdépendance. La cyberdépendance, on a un véritable problème. Souvent, c'est les professionnels comme les psychologues qui vont aller aider les personnes qui ont un petit peu abandonné leur vie, qui vont faire passer les écrans avant tout, que ce soit avant les repas, avant leurs échanges avec la famille, même parfois vont détériorer leur relation de travail ou leur travail parce qu'il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le définir. Tout à fait. Puis, cette notion d'hyperconnectivité, comme tu mentioned, Laurie, c'est intéressant parce qu'au-delà des impacts que cela pourrait avoir sur le travail, j'imagine que la plupart des gens qui sont derrière l'écran, c'est des gens qui sont là parce qu'ils s'occupent, ça leur préoccupe au niveau professionnel. Il ne faut pas se cacher non plus, on est de cet résumé avant tout. On est la femme, l'homme derrière les gestionnaires, derrière les professionnels, l'ERH, etc. Puis, l'hyperconnectivité pourrait avoir un impact aussi sur nos familles. On entend souvent des gens qui ont ce sentiment de culpabilité là et de ne pas être 100 % présents à la maison. On parle beaucoup de présenteïsme au travail quand on est là de corps puis qu'on n'est pas là à 100 %. On parle de présenteïsme au travail quand on est au travail, quand on devrait être en train de se reposer, quand la performance n'est pas là à 100 %. Ça peut nous arriver aussi, je me permets d'inventer un terme, mais je ne sais pas si on peut parler de présenteïsme familial. Ce que tu as avec ta famille, on est en train de prendre un repas, en train de prendre une marche avec nos enfants, puis le cellulaire ou l'ordinateur est là. Donc, on peut faire du présenteïsme familial puis ça va avoir un impact sur nos relations de couple, sur la relation avec nos enfants, sur la relation avec nos proches aussi. Il y a aussi une diminution du temps de qualité. Je pense qu'en anglais, c'est un mot tantôt, une diminution du temps de qualité. On a glorifié, si on veut, les multitâches. Et oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages à être connecté. On ne peut plus nier, puis là, je me permets de faire un parenthèse, on ne peut plus nier les avantages de la connexion dans notre vie. Juste pour nommer quelques exemples, il y a des impacts sur la santé physique, il y a des applications qui nous permettent de bouger plus, de manger mieux, les rappels de nous hydrater, d'aller se coucher à l'heure, qui respectent nos objectifs de sommeil, etc. La technologie, cette connectivité-là, ça va nous permettre aussi de garder un lien avec notre vie sociale. Pensons aux gens qui habitent à l'étranger ou dans une autre ville. Personnellement, tranche de vie, toute ma famille est à Colombie. Laurie aussi, ta famille est à l'extérieur. Je ne sais pas ce que serait de moi sans WhatsApp. C'est comme juste tranche de vie, c'est cette notion-là de ça nous aide à garder notre vie sociale, notre vie familiale aussi. Ça nous permet la connectivité de mieux nous organiser. On ne peut pas nier les impacts de la technologie sur nos façons de nous organiser. Mais c'est sûr qu'on se pose la question aujourd'hui, pourquoi se préoccuper de la question? Entre autres, parce que ça pourrait avoir un impact sur notre santé psychologique. On sait que la technosurcharge, puis là, on ajoute un autre terme. Excusez-moi, je vais... Pardon. La technosurcharge, c'est ce sentiment de surcharge de travail qui est causé par la rapidité avec laquelle on reçoit l'information. Ça vient d'avoir un impact sur nos santé psychologique. Donc, ça ajoute du poids à la charge mentale qu'on vit déjà. Puis, évidemment, par ricochet, ça va avoir un effet sur notre performance, l'écrogeur de temps, la quantité de courrières qu'on reçoit, etc., selon le type du travail. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il va y avoir d'autres questions. C'est comme si tu connaissais le contenu de notre... Oui, puis prends le temps de t'hydrater hier les 10, de te prendre une petite gorgée. Mais tu sais, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Puis, je ne t'interpelle pas tout de suite. Prends une petite gorgée d'eau ou deux secondes. Mais tu sais, l'impact positif, effectivement, des applications et tout, bien, comme on l'a dit en début, tu sais, tout impact se trouve dans l'équilibre. Tu sais, après ça, comme l'impact de la technologie sur l'organisation qu'on peut se faire de notre temps, de notre, tu sais, finalement, de notre journée ou organisation de travail, même avec les applications qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Mais après ça, c'est notre relation avec cette connexion-là. Si ça peut nous aider dans un sens parce qu'on l'utilise de manière saine, bien, si on est juste connecté pour être connecté, bien, dans un sens, ça peut nous désorganiser aussi parce qu'on perd du temps à faire défiler notre fil d'actualité Facebook pour nommer ça, tu sais, puis donc on perd de vue un petit peu le temps aussi, tu sais, donc les prochaines notions à venir, donc, tu sais, au niveau des concepts technologiques, mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, je trouve ça super pertinent parce qu'il y a du bon puis il y a du moins bon, mais finalement, comme dans tout, c'est dans l'équilibre de notre utilisation du web que se trouve finalement la réponse. Et avant qu'enchérir, de passer à l'autre question, Valérie, je me permets, tu parlais de passer du temps à scroller, de passer du temps à défiler notre... Il y a une donnée que je mentionne souvent parce que ça m'a frappée et cette initiative « Posts ton écran » c'est qu'on passe en moyen, on fait défiler en moyenne l'équivalent de 12 étages par jour avec notre téléphone intelligent. C'est vraiment beaucoup. Donc, il y a quand même un petit élément de sensibilisation à aller voir. Il y a une petite vidéo sur leur site d'ailleurs qui est fort intéressante. Oui, « Posts ton écran », c'est ça, le concours qu'il y avait eu dernièrement, un dimanche, 24 heures de pause. Moi, je n'avais plus d'électricité, donc ça a été très simple à faire. Ben oui, effectivement. Mais quand même, tu l'as fait. Tu n'aurais pas allé dans un café avec une génératrice puis te connecter, tu l'as fait. Autrefois, je l'aurais fait. Je n'aurais pas pu... J'aurais été incapable de rester autant de jours sans Internet. Là, je vois la progression qui s'est faite. Ça devient une fierté aussi. Ça devient une fierté personnelle. Mais pour ajouter, juste avant qu'on passe à la deuxième question, pour ajouter sur les stats, on passe en moyenne 4 heures par jour sur son téléphone cellulaire. C'est l'outil qui est le plus utilisé pour naviguer sur Internet. Puis il y a une étude qui a été faite en 2021. Je ne me rappelle plus la source, mais je pourrais vous la retrouver. Un adulte en moyenne va toucher, swiper ou cliquer plus de 2400 fois son téléphone dans une journée. 2400 fois dans une journée. C'est énorme. C'est énorme. Et on ne s'en rend plus compte. Comme je disais, c'est souvent un geste automatique. On veut voir si on a une notification. On veut voir l'heure. On veut voir s'il y a un message. On l'ouvre. On regarde les notifications. En tout cas, c'est assez impressionnant qu'on sort des statistiques comme ça, en effet. Et là, là. Oui. Puis comme tu dis, on ne le voit plus. Ça fait tellement partie de ce qui est normal. C'est devenu un geste auto. Oui. Super. Donc, ce qui nous amène à notre prochaine question. Puis, je m'excuse. Mon ordinateur, il réagit mal à mes commandes, le coquin, pendant notre webinaire. C'est le karma. C'est ça. Il dit, tu veux poser? Je vais te poser. C'est un visé. Alors, notre prochaine question. Qui fait du pouce sur notre première? Puis, tu t'en allais vers ça hier, les 10. Ça fait que je te céderais la parole pour comme renchérir sur les impacts au niveau de la santé. Tu sais, quels impacts des distractions numériques ont-elles sur la concentration? En fait, on commence à documenter de plus en plus les impacts de cette hyperconnectivité sur la concentration, dans le sens où on est dans une époque où on a glorifié les multitâches. Puis, on sait qu'il y a certains types d'emplois qui nécessitent des périodes de concentration. Donc, quand on est en train, puis je pense que Laurie, tu vas parler aussi un peu tantôt, les temps qu'on perd de passer, de rédiger un rapport, à consulter tes messages, à répondre au chat. Et tu perds quand même. Puis, Laurie, je suis certaine qu'elle va nous donner des stats très penchées à ce sujet. Tu perds quand même une partie de concentration. Ça, c'est une partie. Puis, l'autre volet, c'est qu'on a moins de temps de récupérer. Puis, on sait, notre cerveau, on fait la blague souvent avec nos collègues. On a besoin de mettre quelque chose, certaines choses dans la misoteuse. Il faut que ça passe par cette période de latence-là dans le processus de créativité. On a besoin de temps de repos. Notre cerveau a besoin de repos pour mieux résoudre les problèmes. On ne se le cachera pas. C'est plus difficile de trouver des solutions, d'imaginer des nouvelles façons de faire quand on est fatigué. On va être aussi plus irritable. On va avoir tendance à perdre patience plus rapidement. Donc, on voit que ces impacts négatifs-là viennent avoir un impact sur notre productivité, surtout dans les emplois dont on a besoin de créativité. Parce qu'on le mentionne souvent, quand le cerveau est surestimulé, il n'y a pas assez de temps de récupération pour créer de nouvelles idées. Il y avait cette étude à l'Université de la Californie qui a été effectuée à près de, je ne me souviens pas le nombre de l'échantillon, mais c'était plus professionnel où on voyait un lien direct entre l'augmentation du nombre de courriels que les gens recevaient et la diminution et l'impact sur la productivité. Et c'est là, peu importe le type d'emploi que ça fait, c'est une firme de génie. Donc, peu importe si c'était ingénieur, technicien, adjoint, il y avait un lien direct entre le nombre de courriels à traiter et la productivité dans son journée. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est cette hyperconnectivité-là qui nous permet moins de récupérer, d'avoir des vraies pauses et par ricochet, ça va avoir un impact sur notre productivité. Et justement, par rapport à ça, dans notre préparation de webinaire, il y avait une stade qui était, ah, tu vas le dire, Laurie, je te devance, mais super pertinente, qui fait du pouce sur ce que Yarley Dix mentionne, justement. Bon, l'impact du nombre de courriels, mais dans le fond, c'est quoi les statistiques par rapport au traitement de courriel? Quand on en reçoit dans notre boîte, dans quelle moyenne de temps est-ce qu'il est traité? C'est pertinent, ça? Ça s'appelle la télépression. Donc, c'est comme une pression à ouvrir son courriel dès réception. Il y a 70% des courriels qui sont ouverts dans les six secondes de réception. Donc, c'est énorme. Ce que tu disais, en effet, on en reçoit comme entre la moyenne, entre 80 et 100 courriels par jour. Donc, faites le calcul de comment votre cerveau réagit. S'il reçoit un courriel, il l'ouvre toutes les six secondes après réception. Il y a beaucoup d'informations à traiter. Souvent, on en perd. Il y a aussi le problème de l'infobésité. Tu le disais un petit peu, surcharge du cerveau, mais ça passe aussi par la surcharge informationnelle. On a trop d'informations aujourd'hui, trop de communications. Une autre statistique qui est intéressante, il y a trois employés sur cinq qui manquent les informations importantes à cause de cette problématique de communication, à cause du fait qu'on est complètement bombardé d'informations qui ne sont pas souvent, en plus, très pertinentes. On va se le dire. On a été formé à savoir comment, techniquement, un outil va fonctionner. Je sais mettre une signature dans mon courriel, mais je sais un petit peu moins comment me protéger, comment utiliser, en fait, l'outil, à la fois pour ma productivité, efficacité, puis aussi pour ne pas déborder, parce qu'on déborde aussi. Tu le disais, par exemple, on va ouvrir son message entre deux tâches ou on va même ouvrir ses courriels pendant qu'on est en train de faire une tâche qui est importante. Moi, j'appelle ça la procrastination numérique. Donc, on a comme une petite challenge. On ne sait pas par où prendre la tâche. Puis, au lieu d'aller faire une pause efficace, puis revenir avec son cerveau qui est calme et qui a eu des idées parce qu'on s'entend qu'on a besoin de pause, comme tu le disais, pour régénérer un petit peu nos idées. On va continuer à le stimuler, le stimuler, le stimuler. Puis, en fait, au final, on ne va pas commencer sa tâche et on va peut-être déborder parce qu'on a peut-être une deadline à la fin de la journée pour cette tâche importante. Donc, on va complètement décaler nos heures de travail. On va travailler le soir alors qu'on avait prévu un repas avec la famille, avec les amis. Donc, tout est vraiment hyper connecté à la fois les outils, mais aussi les problématiques qu'on va vivre dans notre vie personnelle et professionnelle à cause de la façon dont on va gérer ce numérique parfois. Tu disais, Laurie, des fois, les gens ont peur justement de manquer quelque chose. On a entendu beaucoup parler de la fameuse, je ne sais pas si c'est masculin, féminin, excusez-moi, et FOMO, donc « the fear of missing out » en anglais, la peur de marquer quelque chose. Puis, c'est très ancré dans notre culture, de la performance, notre culture d'instantanité. C'est comme plus rapidement, tu réponds, c'est encore bien vu. Donc, j'avais vu dans le passé, il y avait une compagnie, moi-même, je l'ai fait ça. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne pratique, mais je l'ai trouvé intéressant de mettre dans la signature du courriel. Veuillant l'été, je réponds à mes courriels une fois par jour, un après-midi, ou quelque chose pour informer les clients, pour informer l'entourage et pour camper un peu les attentes par rapport à la rapidité. Puis, on va en parler un peu plus tard, mais c'est quoi le délai de réponse entendu? Ce n'est pas la même chose quand on communique par courriel que par messagerie. Les téléphones existent encore. Puis, je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Mais je voulais ici faire une parenthèse par rapport à cette peur de manquer quelque chose et pour faire une invitation à passer à l'autre côté, à la joie de manquer quelque chose. On appelle l'acronyme en anglais la JOMO, donc la joie of missing out. Donc, c'est une invitation à passer du chaos technologique à des activités qui sont plus entrées sur l'humain, à adopter un mode de vie qui est plus simple, à se donner les droits de ralentir, se donner les droits de se détendre de temps en temps. Donc, la JOMO, si on veut bien, l'école horaire de la part de manquer quelque chose qui est une sorte d'anxiété sociale, on invite les gens à laisser plus de place à la réconnexion et à la simplicité au contact humain. Puis, je pense qu'une façon très simple, c'est des fois qu'il s'agit de la peine de privilégier les bons vieux téléphones au lieu d'être toute la journée sur des visioconférences qui peuvent nous appuyer à la fin de la journée. Voilà mon petit parenthèse sur la joie de manquer quelque chose. Évidemment, on va garder nos livrables. Je ne suis pas en train d'inviter les gens à ignorer les courriels. Mais je voudrais mettre en question les deux extrêmes. On est toujours dans un mode de garder l'équilibre entre la peur de manquer quelque chose et la joie de manquer quelque chose. Oui, puis c'est ça. Excuse, Laurie. Non, non, vas-y. J'ajouterai après. C'est important de le mentionner. Puis, c'est important aussi la notion de quand on doit répondre à un courriel ou pas. Je dis souvent, il faut faire attention à comment on utilise les outils numériques parce que le web peut nous faire penser qu'on peut répondre tout de suite, on peut traiter beaucoup de choses. Puis, c'est important de repenser la façon dont on utilise les outils et pourquoi on les utilise. Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs missions à ces outils-là numériques? Ce n'est pas parce qu'on a le courriel que c'est le meilleur outil à utiliser. Oui, peut-être qu'après le troisième courriel, c'est le temps de se parler au téléphone. Exactement. Tout à fait. Mais tout ce que vous dites, moi, ça me fait penser à plein de choses. C'est comme le joy of missing out, justement. Vive le moment présent. Ou bien juste de... Puis, on le couvre un petit peu plus tard, mais de retrouver son confort dans la déconnexion aussi. De dire, je suis moi avec moi-même ou moi avec mes enfants ou moi avec mes parents. Tantôt, Laurie, tu disais le fobbing, ce concept-là de dire, on est en train de faire un webinaire ensemble. Puis, exemple, je regarderais mon téléphone cellulaire en même temps parce que j'ai des notifications qui embarquent. D'ailleurs, quand on a préparé le webinaire ensemble, il y a eu une situation similaire à ça qui m'est arrivée. J'ai eu une petite urgence qui a popé sur mon téléphone. Excusez-moi, popé qui a... Qui a apparu sur mon téléphone. Eh boy. Et là, tu sais, ma concentration, on parlait de concentration, bien, est allée vers cette urgence-là. Alors que, tu sais, j'aurais pu couper mes notifications parce que j'étais en session de travail. Donc, même moi, tu sais, j'apprends dans tout ça. Puis, d'ailleurs, tu sais, c'est tous des concepts, on va en parler plus tard, là, mais tous des concepts que tu survoles dans ta formation, Laurie, sur le droit à la déconnexion. Tu sais, là, on les survole, mais les outils, les comment enlever nos notifs ou de quelle manière c'est efficace de prêter nos courriels à quel moment. Tu sais, c'est tous des apprentissages puis hyper pertinents. Mais tu sais, c'est vraiment chouette de les couvrir pour être sensibilisés à ça puis de savoir qu'il y a des choses qui existent pour nous aider dans toute cette information-là. Donc, très, 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 très pertinent. Puis, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Tu sais, moi, j'ai tendance, le soir, quand mes enfants sont couchés, là, c'est mon moment, là, de détente. Je pense que c'est ça. Bon, c'est pas tout le temps ça, mon moment de détente, mais parfois, c'est comme, bon, c'est mon moment, là, fil d'actualité ou Instagram. Puis là, je me déconnecte puis mon cerveau. Mais finalement, là, je me fais pas du bien, là, parce que je me bombarde encore d'informations puis je déconnecte pas complètement. C'est ça que vous dites. C'est ça qu'on dit. Puis après, ça dépend aussi de ta journée. Tu peux, tu sais, la technologie, quand elle est en loisir comme ça, ça peut être aussi agréable de regarder quelque chose de drôle. Faut pas non plus la diaboliser. Après, ça dépend. Si t'as eu comme 10 heures de conférence Zoom et que tes yeux sont la fatigue oculaire qui embarque, etc. Là, c'est certain que je te recommanderais de regarder tes vidéos peut-être une journée où t'as eu moins d'écran parce que ça va complètement t'épuiser. Puis en plus, tu vas avoir la répercussion le lendemain. Tu vas être fatigué le soir, mais tu vas peut-être mal dormir parce que t'as eu trop d'écran, ton cerveau encore, et c'est pas reposé. Puis le lendemain, tu vas avoir une sensation de fatigue au réveil. Donc, puis si tu répètes ça tous les jours, sur le long terme, il t'arrive qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques années où j'avais la tête qui pouvait juste plus rien faire. Parce que, souvenez-nous, c'est cette notion-là d'économie de l'attention. Le système est créé justement pour ça. C'est pas pour rien qu'on défile en moyenne 12 étages par jour. Il est fait pour quelque chose. C'est conçu comme ça. Puis d'un autre côté, dans cette optique de ne pas démoniser ou diaboliser les technologies ou les réseaux sociaux, entre autres, j'avais pris connaissance d'une étude qui a été effectuée aux États-Unis sur, justement, l'impact des réseaux sociaux et sur la concentration. Il y avait des nuances très pertinentes dont les auteurs parlaient. C'est-à-dire que, des fois, une petite pause médias sociaux dans la journée, ça peut nous faire du bien dans certaines circonstances, dans certains contextes. Puis c'est d'aller voir jusqu'où on y va parce que sinon, c'est la culpabilité qui embarque de, oh, je suis sur les médias sociaux au lieu d'être en train de travailler ou je suis sur les médias sociaux parce que je m'informe, parce que je me détends, parce que c'est en pause active, etc. C'est la notion de pourquoi je le fais, à quelle fréquence je le fais, parce que ça pourrait être bénéfique à certains égards, mais il faut vraiment être très prudent. Puis il y a plusieurs études qui mettent en garde la notion des écrans les soirs avant d'aller se coucher, justement, sur les impacts sur la qualité du sommeil, entre autres. Donc, on revient à la notion d'équilibre entre les deux. Complètement l'écran, mais aussi, qu'est-ce qu'on va lire en ligne ? C'est tout bête, mais si, par exemple, on ouvre un courriel qui n'est pas très sympathique à lire le soir à 22h, on ne va vraiment pas avoir une belle nuit, on va peut-être avoir un sommeil qui ne va pas être du tout réparateur, on va se lever, on va être stressé, parce qu'on ne va pas pouvoir le traiter, en plus. Ça ne sert à rien de le lire à 22h. C'est souvent la curiosité un petit peu qui nous amène à faire ça. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des news du monde entier qui sont accessibles très facilement sur les plateformes comme les réseaux sociaux. Et c'est pareil, lire une mauvaise nouvelle le soir, on peut avoir l'anxiété, du stress. Donc, en plus de la problématique de l'écran avec la lumière bleue, il y a aussi les informations qui ne peuvent être pas très joyeuses à lire qui vont perturber la suite des choses. Ils disent quoi? Ils disent qu'une bonne stratégie ou une bonne pratique, c'est de ne plus se connecter sur les écrans 30 minutes avant d'aller se coucher. Une heure avant, idéalement. Une heure avant. Oui. Une heure. Une heure avant. Il y a même des études qui vont jusqu'à 2 heures, si on est capable, mais au moins une heure avant. Une heure avant puis 30 minutes au réveil le matin aussi. Parce que c'est toujours pareil, notre cerveau doit se réveiller. On pense qu'on peut fonctionner comme une machine, mais on ne peut pas fonctionner comme les machines. Donc, on a besoin de vraiment prendre soin de notre corps. Super intéressant. Ce qui nous amène à notre prochaine question. D'ailleurs, je viens de voir le message de mon micro qui grichait. Je m'excuse, je ne l'ai pas vu avant. J'ai baissé mon son. Je ne sais pas si c'est mieux. J'ai des problèmes de micro ce matin. Alors, réécrivez-moi dans le chat si jamais je perturbe le son. ou si c'est mieux. Juste me confirmer. Donc, prochaine question. Et encore une fois, mon ordinateur ne répond pas. Voilà. Donc, quels sont les défis? Quels seraient les défis pour instaurer le droit à la déconnexion en entreprise? Laurie, je te laisserai commencer. Je peux y aller. Moi, j'identifie souvent trois sections. La première, ça va être les relations, le profil des employés. Chaque personne va avoir une relation très particulière avec la technologie. Donc, pourquoi il utilise la technologie? Est-ce que c'est quelle relation il va avoir avec? Quel outil il va utiliser? Donc, vraiment, le profil autour de notre façon d'utiliser la technologie. Le deuxième, ça va être les autres, comment la personne a habitué les autres à répondre, à communiquer avec les outils numériques. Et le troisième, c'est évident, ça va être la culture d'entreprise, les valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur de l'entreprise, la façon d'agir des gestionnaires également, comment on gère les attentes des clients, tout ça. Donc, vraiment, tout l'aspect organisationnel dans l'entreprise. Culture organisationnelle, un petit peu. C'est le lien avec ce que je souhaite ramener. En fait, c'est mon premier point qui fait, en fait, le lien avec le dernier point de Laurie, c'est justement la culture d'instantanéité. C'est quoi le message qu'on passe à nos employés? Puis, est-ce que dans cette culture-là, est-ce qu'on va évaluer la performance parce qu'on évalue en fait les résultats de la personne ou on évalue la performance par rapport à l'instantanéité, à la disponibilité en ligne? Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Puis, c'est important de clarifier ce message. J'ai beaucoup aimé la façon dont Laurie, toi et Marie-Ève l'avaient abordé dans votre article à l'ordre. Je pense qu'on va les partager après les webinaires. C'est justement, c'est faire comprendre aux gens que cette notion-là, ces droits de ne pas être connectés à tout temps ne devraient pas avoir un impact sur une promotion, sur la performance au travail. J'avais une cliente, un client de mon ancienne vie, eux, ils l'ont même précisé dans leur politique de conciliation famille-travail. Quand ils parlaient des droits à la déconnexion, ils l'ont mis noir sur blanc. L'effet de se prévaloir du droit à la déconnexion n'aura pas d'impact sur une promotion, sur différents éléments dans le travail. j'ai trouvé ça un message puissant de la part de la direction. Un autre élément, c'est le style de conciliation famille-travail de chacun. On parle, entre autres, du style séparateur, intégrateur, hybride. Donc, on va un peu plus loin dans nos formations chez Concilie-Vie. Il y a des gens qui ont une tendance naturelle à séparer travail et vie personnelle au travail et famille. Donc, ces personnes-là qui vont, quand ils sont en télétravail, vont avoir, en fait, un espace dédié au télétravail, puis vont avoir même des plages horaires pour télétravailler. Donc, c'est une personne qui aura, en principe, plus de facilité à décrocher parce qu'elle ou lui a une tendance naturelle à séparer famille et travail. Mais on va voir d'autres personnes qui ont une tendance naturelle à intégrer travail et famille, notamment la personne qui va mener son enfant en match de soccer, puis va consulter son courriel en même temps, puis ça va faire sa joie. Ça va être le professeur d'université qui va en camping en fin de semaine, puis va mener ses travaux à corriger, puis ça fait sa joie. Donc, c'est important, puis on va un peu plus loin dans l'information, de voir si on vient éliminer la frontière entre le travail et la vie personnelle par choix ou si c'est quelque chose qu'on subit parce qu'on est en train d'éteindre les fûts tout le temps. Donc, si on n'est pas capable de décrocher parce que les exigences du travail sont trop élevées, là, il y a un drapeau rouge qui s'élève. Puis il y a les personnes qui adoptent un style qui est plus hybride, donc les personnes qui vont séparer, intégrer, tout dépendamment des périodes, mais ce n'est pas un one-size-fits-all. Puis là, c'est un petit drapeau rouge à lever parce que souvent les réflexes de l'organisation pourraient être OK, on va juste bloquer l'accès aux outils technologiques après un certain heure. Mais attention, peut-être qu'il y aura certaines personnes qui ont organisé la journée autrement puis que pour eux, ça leur convient de faire un petit deux heures le soir après le souper. Donc, c'est important de justement comprendre la réalité des gens, de les consulter, évidemment, puis d'ouvrir la discussion pour comprendre c'est quoi la politique de déconnexion qui convient le mieux à mon équipe. Puis, le troisième élément, c'est que le processus de créativité de chaque personne est différent. Puis, l'invitation générale, c'est oser glorifier les pauses. Certaines personnes vont nécessiter plus que d'autres les périodes de déconnexion, donc les personnes qui vont avoir à créer, à avoir de nouvelles idées. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin de périodes de déconnexion, peut-être plus que d'autres et qui sont plus peut-être en contact humain dans les cadres du travail. Donc, c'est les petits trois éléments qui me viennent en tête pour justement expliquer les défis, pour instaurer les défis de la déconnexion dans les organisations. Sûrement qu'il y a d'autres, mais on ne peut pas tout couvrir. Non, on ne peut pas tout couvrir, mais je donnerai quand même une statistique par rapport à ta pause, l'importance du repos. Il faut savoir qu'il y a un Canadien sur trois qui se connecte à ses courriels pendant les vacances. Oui. C'est énorme. C'est énorme, c'est ça. Donc, c'est vraiment important d'en parler parce qu'une personne qui se connecte pendant ses vacances, une personne qui ne s'autorise pas à avoir de pause, c'est une personne qui ne va revenir pas 100% reposée, qui va peut-être être stressée parce qu'elle ne va pas pouvoir traiter son travail pendant ses vacances si elle est à un autre endroit que le Québec, par exemple, ou un accès limité pour pouvoir vraiment travailler correctement. Donc, c'est très important en effet de parler de pause, c'est correct de faire des pauses. Moi, je fais souvent le lien avec la petite histoire de j'ai été athlète dans mon plus jeune âge en France et tous les sportifs de haut niveau font des pauses. On a des périodes de performance, on s'entraîne très fort, mais on a des périodes de repos aussi et je pense qu'il faut le voir aussi comme ça dans notre journée de travail, dans notre quotidien. On a des moments où il va falloir avoir plus de productivité, plus de créativité, mais on a besoin après de se recharger, de se déconnecter pour pouvoir revenir avec d'autres bonnes idées derrière. Tout à fait, parce que ce n'est pas un sprint, en fait, c'est un marathon et si on y va vraiment en vitesse à sprint tout le temps, c'est que oui, on va arriver et là, je le répète souvent, oui, il faut aller verser mais à quel prix. À un moment donné, le corps va nous passer une facture qui est très salée, c'est là où on a la difficulté à récupérer, c'est là où les coûts pour les organisations vont être plus élevés. Il y a la notion aussi à quel point il y a des personnes qui s'identifient tellement à leur travail ou c'est à quelque sorte que je suis productif, donc j'existe. C'est aussi remettre en question ces valeurs-là, cette perception d'être connecté et valoriser à quel point ça devient des équivalents. Puis évidemment, il y a plein de nuances à ce sujet qu'on ne couvrira pas aujourd'hui, mais c'est ça, c'est ça, c'est de se poser la question. C'est quoi le succès, comment on le définit? Oui, en effet. Ça me fait penser à quelque chose, pour faire du pouce sur ce que Yarley Dix t'a dit tantôt, il y a certains postes dans l'organisation qui nécessitent des temps de focus, des temps de pause, de concentration pour développer des outils, etc. Puis juste avant de renchérir là-dessus, tu disais, Laurie, il y a la statistique des gens qui se connectent pendant leurs vacances, bien moi, je me suis fait chicaner par ma collègue pendant mes vacances parce que j'ai répondu à un courriel puis elle m'a dit « Hey toi, t'es supposée être en vacances, déconnecte-toi avec un bonhomme sourire. » Puis ça, c'est tout dire que c'est aussi dans la culture puis c'est dans la culture de l'organisation mais de l'équipe aussi, tu sais, il y a ma collègue qui me dit un push dans « déconnecte, t'es en vacances une semaine, il n'y aura pas mort d'homme » puis tu sais, mais elle avait raison, bien tu sais, ça m'a fait sourire puis je me suis pas reconnectée après, tu sais, moi, j'ai parlé à mon collègue là, fait que j'ai écouté. Non, non, c'est ça, ce genre d'échange-là t'encourage à te déconnecter puis c'est bon pour toi. Moi, à l'époque où j'ai eu les problèmes avec mon téléphone cellulaire, j'ai démissionné au grand désespoir, j'ai envie de dire, de mon gestionnaire et de mon équipe que j'adorais mais j'ai démissionné parce que je ne trouvais plus comme ma place dans la, enfin, pas comment je ne trouvais plus la place mais je ne savais plus comment me définir si je n'étais pas cette personne qu'il connaissait depuis deux ans, hyper disponible tout le temps, soirée, week-end. Donc, tu sais, quand on parlait des coûts pour les entreprises, ça peut aller jusqu'à des départs parce que il y a dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, à mon avis, c'est qu'on pensait si bien parce que c'est sûr que nos gens vont livrer, je le répète, encore, les gens vont livrer et surtout tout dépendamment de la culture de l'organisation et je suis certaine qu'il y a beaucoup de belles intentions dans les organisations que les gens vont donner et les gens vont être en mode sprint tout le temps, en mode sprint, mais à un moment donné, le citron, il n'y a plus rien à donner et c'est là où on sait que plus long est l'absence au travail, ça va être plus long le retour aussi. Donc, c'est vraiment de voir à quel point on est prêt à payer les prix en termes financiers, oui, mais les coûts humains de cette hyperconnectivité-là auprès de nos équipes. Oui, puis ça m'amène à un autre point et là, je vois le temps filer donc je me fais mon auto-timekeeper mais ce que t'a dit Arlédis aussi pour revenir à ce temps-là, à cette réalité-là de poste dans l'entreprise qui nécessite des temps de concentration, de déconnexion, mais vous comme employeur, l'importance aussi de le communiquer ça puis de le rendre légitime ce temps-là de déconnexion pour certains postes puis à un moment donné, tout le monde a besoin de son temps de poste mais peut-être qu'il y a des postes plus précis qu'il nécessite puis après ça, c'est parce que si c'est méconnu ou mal compris du reste de l'équipe ou d'autres collègues de travail, la manière que ça peut être perçu aussi, de voir la non-disponibilité d'un collègue parce que l'implication dans l'équipe mais après ça, quand c'est bien communiqué, bien campé, la raison d'être puis que c'est légitimé, il y a l'harmonie qui s'installe sauf que ça a juste un petit flag à lever la perception que ça peut avoir si c'est juste bien pourquoi moi je devrais toujours être connectée alors que ma collègue elle a des moments de focus, de pause, de ci, de ça, bien des fois, c'est la nature du travail qui le justifie en fait très souvent puis qu'on en parle donc ça revient à tout, tu sais, d'ouvrir la discussion, de le communiquer clairement puis de légitimer des interrogations aussi à cet effet. Après ça, on défait des perceptions puis qui peuvent mener à des insatisfactions alors de ne pas oublier cette sensibilité-là. Oui, ça passe par la communication. C'est ça. Communication, communication puis surtout, Valérie, tu mentionnais, c'est ça, on est différents en termes de, on est différents, différents, c'est résumé au travail, la nature de nos emplois sont différentes aussi puis plus tôt, je vous mentionnais la notion des trois styles de conciliation, famille-travail, puis l'une des nuances que j'apporte pendant la formation, entre autres, que c'est justement aux personnes qui vont avoir tendance à se séparer, famille-travail, cette personne-là risque d'être perçue comme quelqu'un qui est plus flexible, comme quelqu'un qui est moins disponible. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est tout ce qui démontre sans dire qu'il y a un style de conciliation qui est mieux que l'autre, c'est qu'attention, en cas des drapeaux rouges, optez par séparer les deux domaines de vie, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, même s'il y a plein d'études qui viennent challenger si on a vu ces résultats-là. Mais la tendance est, en cas des drapeaux rouges, optez par séparer ces domaines de vie-là parce que ce qu'on sait depuis les années de recherche, c'est que c'est plus souvent le travail qui vient empiéter sur la vie familiale ou la vie personnelle que le contraire. Donc, c'est important à considérer ça. Puis là, j'ai perdu un peu le fil, c'est plus garder la communication, ouvrir les dialogues, on les répète assez souvent, mais justement pour éviter ces notions qui pourraient être mal comprises qui pourraient aussi dégrader le climat de travail si on ne prend pas le temps d'indiscuter. Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous mène à notre conclusion avant d'arriver à notre période de questions sur les éléments que vous aimeriez les faits que nos participants retiennent, donc, qu'est-ce qu'on a statuée ensemble? Je vais aller lire en rafale puis vous ajouterez, donc, dans le fond, premièrement, comprendre le problème à plusieurs niveaux. Gestionnaire, humain aux prises avec de l'hyperconnectivité, employé, entreprise, voir ça vraiment comme un, je vais dire, écosystème, mais un tout, finalement, donc, à plusieurs niveaux. Puis ne pas oublier aussi que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau d'aisance à se déconnecter, dépendamment de sa relation qu'elle a, la personne, avec ses outils technologiques. Donc, gardez ça en tête. responsabilité partagée. Ce n'est pas juste à l'employé de s'arranger tout seul avec, ce n'est pas ce problème, mais ces enjeux de connexion ou d'hyperconnexion. C'est le rôle aussi des collègues, comme l'exemple que j'ai donné à ma collègue qui me dit, Val, tu es en vacances, décroche. OK, merci, c'est beau. Petit flag, c'est vrai. Gestionnaire, clientèle, tu as donné l'exemple hier les 10, tout à l'heure, justement, que ça fasse partie des conditions de travail. Moi, j'ai même vu avec un détenteur que ça fait partie de ses ententes de service avec ses clients. Donc, dans le domaine du TI, c'est indiqué qu'entre telle heure et telle heure, le client ne doit pas s'attendre à un retour de son chargé de projet. Donc, ça légitimise beaucoup cette déconnexion-là. Alors, voilà le lien avec la culture. Puis, finalement, agir concrètement et progressivement, y aller un pas à la fois. Ce n'est pas nécessairement facile de mettre en place des bonnes pratiques du jour au lendemain, comme j'ai dit tantôt, dépendamment aussi du profil des personnes. Donc, questionner, communiquer, sonder, identifier, célébrer les bons coups. Alors, on trouvait que ça faisait un beau résumé de ce qu'on aimerait que vous reteniez de notre échange aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les filles? Non, c'est pas mal bien complet. C'est certain qu'on l'a mentionné déjà, mais chaque entreprise va avoir une réalité qui est propre. Parfois, j'ai des clients qui ont des clients, eux, à l'étranger. Donc là, tout le droit à la déconnexion avec les horaires de travail qui sont décalés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution pour tout le monde toute prête. Mais c'est ça, ça nous fera plaisir certainement d'échanger avec vous si jamais vous avez des questions en fonction de votre réalité à vous pour vous aider à instaurer des pratiques selon votre entreprise et vos équipes. Tout à fait, parce que le one size fits all, il faut vraiment l'oublier. C'est l'un des éléments qu'on inclut dans notre démarche d'obtention des sources justement pour que ça reste cohérent. Puis on parlait tantôt, je levais les flags un peu sur attention à cette dualité entre on offre la flexibilité aux gens. On permet aux gens de travailler au moment qui leur conviennent le mieux selon leur niveau d'énergie, selon leurs responsabilités familiales, etc. Mais on va couper la connexion aux outils à un tel moment. Donc attention à rester cohérent, donc à inclure les politiques, les notions de déconnexion dans son ensemble plus global qui est cohérent avec les autres mesures que vous offrez déjà, notamment la flexibilité. de l'importance notamment de consulter les gens depuis les dialogues, etc. Oui, puis en plus de couper les outils, j'ai souvent eu la question, est-ce qu'on peut juste interdire les téléphones cellulaires ? Oh, waouh ! Très, très mauvaise idée. Parce qu'en fonction de comment la personne se sent avec le téléphone, elle va être beaucoup plus stressée, beaucoup plus anxieuse. Chaque personne a un profil différent. Donc, c'est la discussion en premier, la sensibilisation ensuite pour vraiment aider les gens à comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe avec eux et la relation qu'ils ont avec la technologie. Ce qui nous mène rapidement à nos outils pour aller plus loin si on veut couvrir les questions. Je vois qu'il en reste une justement non répondue dans les questions-réponses. Donc, ici à l'écran, vous voyez là, ben là, roulement de tambour tout récemment. Donc, on a, on a, ben on a, on, exclut la personne qui parle, concilivie. Ma collègue Arlédis, en fait, qui a rédigé que contribuer à cette nouvelle fiche-là, outil de mise en oeuvre droit à la déconnexion qui est disponible sur notre site web. Vous avez le lien là en bas de la diapositive où est-ce que vous pouvez retrouver tous nos outils sur notre site web concilivie. Entre autres, cet outil de mise en oeuvre-là de la mesure du droit à la déconnexion, vraiment pertinent. Elle est toute fraîche. Elle est sortie hier, je crois, hier les 10. Donc, toute fraîche sur notre site web. Aussi, bien sûr, le livre de Laurie, moins d'écran, plus de moments présents. Donc, dans le courriel qu'on va vous envoyer après le webinaire, il y aura le lien qui mène vers le lien vers le site web de Vivala où est-ce que vous pouvez vous procurer son livre et aussi, donc, les formations concilivies, notamment en lien avec notre webinaire sur le droit à la déconnexion. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse vraiment pour aller plus loin dans ce qu'on aura couvert aujourd'hui. bien sûr, on a nos contacts, nos coordonnées. Si jamais, là, vous avez des questions, des commentaires, donc, vous voulez creuser peut-être une question qui n'aura pas été traitée aujourd'hui, nous demeurons disponibles, bien sûr, là, pour pouvoir répondre à vos questions. Ça va nous faire un plaisir. et qui nous mène à la période de questions. Il est 11h56, vraiment. Je vais répondre vite, vite, vite. Méchante valme, mais Julie, elle a fait un travail de feu pour répondre au fur et à mesure. Il en reste une, par contre. Donc, Des Bergerons, alors, puis je ne dis pas monsieur ou madame, je ne le sais pas. Alors, Des Bergerons, quel est le portrait mondial des lois adoptées sur le droit à la déconnexion? Quel pays est précurseur ou à suivre dans la matière? Cocorico. La France a parti, c'est ça, a été un des premiers pays en Europe à mettre en place le droit à la déconnexion, une loi de droit à la déconnexion. Le Portugal a suivi aussi avec notamment des sanctions financières assez élevées qui a fait pas mal la une, notamment en Europe. L'Ontario a passé une loi en janvier dernier. Alors, la loi, c'est, l'Ontario, c'est super dans le sens où on va comme imposer plus ou moins la discussion aux entreprises. Là, il y a aussi un nombre, je parle de lois, mais c'est, je crois, au-dessus de plus de 50 employés en France. Donc, les plus petites entreprises n'ont pas cette obligation-là. Et je pense que c'est pareil en Ontario, je crois que c'est les entreprises de 25 personnes et plus. Mais ça ne va pas régler le problème profond. On en a parlé en introduction, il y a un problème qui est un peu plus profond autour de l'hyperconnectivité. Donc, c'est bien de mettre en place une procédure qui dit qu'on a le droit de se déconnecter. Mais là encore, il va falloir que les employés le fassent et le fassent vivre au sein de l'entreprise. Oui, il y a aussi cette information. Laurie, juste un complément dans la fiche qui vient de sortir, il y a une petite section comme dans toutes nos fiches, les droits à la connexion ailleurs dans le monde. Donc, on vous a mis une petite liste des pays, notamment la France qui était le précurseur. Mais au-delà de ça, c'est à retenir au-delà de la loi. Et on vous encourage tout le temps à aller au-delà des minimaux prévus par la loi. Puis on sait qu'il y a des consultations préférement fédérales par rapport aux droits de connexion et pour les employés fédéraux au Canada. Donc, on a, comme Laurie a mentionné, la France, l'Irlande, il y a la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Puis il y avait la Corée du Sud qui n'a pas légiféré mais qui a pris une mesure plutôt particulière à mon avis. C'est plus par rapport à la pupure de l'électricité après un certain moment. Bref, ce n'est pas une législation. Ce n'est pas une législation. Mais elle n'est pas nommée dans la fiche justement parce que ce n'est pas au niveau d'une loi. Mais c'est ça, dans la fiche, à la fin, on a les nombres des pays. Évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais Laurie a fait un très beau portrait des pays qui ont été les précurseurs à ce sujet. Oui. Puis c'était la seule question qui demeurait. Alors, on est, écoutez, je vous remercie bien sûr les filles, Laurie, hier les dix pour votre participation comme panéliste vraiment pertinent. Tous les participants aussi, je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui au rendez-vous. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura un petit courriel, comme je vous dis, qui sera envoyé après notre webinaire au courant de la journée ou sinon demain. Donc, qui va inclure les outils dont on parle, mais aussi un lien sondage d'évaluation de l'événement pour avoir votre feedback sur comment vous avez trouvé en général le webinaire. donc voilà, c'est ce qui mettrait fin à MidiPill, notre bel échange. Et si je peux finaliser le petit webinaire en lançant un défi à Midi pour une pause lunch sans écran. Donc, je mets tout le monde au défi, on lâche le téléphone et on mange sans écran exactement pour l'heure du lunch. Puis, merci beaucoup, très heureuse d'avoir été parmi vous pour parler. Merci à tout le monde puis à une prochaine fois au plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bye, bye. Bye.